Voilà le départ de cette quatrième épreuve, 4-5-6 très sollicité, tu comme Hakim, regardez Bless My Path également qui tente de partir, Wave pour l'instant pris en épaisseur, mais pour l'instant c'est Hakim qui a l'avantage devant Bless My Path, 4-5-6 reste dans leur sillage, Wave pour l'instant pris en épaisseur, ensuite il y a Brilliant Disguise de leur sillage à The Byzantine, Toro Bravo et en dernière position, alors c'est plutôt, alors en dernière position on trouve Wave alors que Al Braga lui est pris en épaisseur, on est dans la ligne opposée, Hakim toujours l'avantage devant 4-5-6, Bless My Path à l'extérieur de Brilliant Disguise de The Byzantine, Al Braga est quelque peu repris et se porte à l'extérieur donc de Toro Bravo et Wave toujours en dernière position alors qu'on va accrocher la rue du gouvernement, Hakim toujours en tête devant 4-5-6, The Byzantine s'est rapproché côté corde, Brilliant Disguise avec Bless My Path, Toro Bravo qui se faufile le long de la corde alors qu'on aborde la courbe pour entrer en ligne droite finale, avec Hakim qui tente de repartir accroché maintenant par 4-5-6 à l'extérieur, Toro Bravo et Byzantine font leur effort mais Hakim a toujours l'avantage, 4-5-6 à l'extérieur, regardez, Toro Bravo qui déroule et qui va s'imposer, Toro Bravo qui s'impose et qui fait parler sa classe, regardez, il va se faufiler côté corde ici je vous le disais alors que les autres vont tourner largement en tête mais regardez en quelques foulées, dès qu'Akash Ocharaz presse le bouton et bien il refait son retard pour s'imposer en roue libre et à quelques mètres du poteau on pourrait presque déjà dire que la cause était déjà entendue. Non c'est un sacré compétiteur ce Toro Bravo, il n'a rien perdu de sa superbe, même s'il change de couleur, regardez, il monte tout en confiance d'Akash Ocharaz qui est parti chercher donc la ligne droite limpide et dès lors dès que le cheval retrouve sa cadence, l'allure.